Bonjour, c'est Fabrice d'Almeda. Dans cet épisode, nous partons au XVIe siècle, dans une France en ébullition entre passion baroque et guerre de religion, avec une femme pour point de mire, Catherine de Médicis, une des reines les plus détestées, une des reines à la légende noire. Au cœur de l'histoire. L'on demande la convenance de Catherine et Jézabel, l'une ruine d'Israël, l'autre ruine de la France. L'une était de malice extrême et l'autre est la malice même. Enfin, le jugement est-elle par une vengeance divine ? Les chiens mangèrent Jézabel. La charogne de Catherine sera différente en ce point, car les chiens n'en voudront point. C'est un de ces nombreux pamphlets écrits contre Catherine de Médicis, au lendemain de la sère Barthélémy, la comparant à un personnage biblique, à une traîtresse, dont même les chiens ne voudraient pas du cadavre. Catherine de Médicis a entretenu dans l'histoire une légende noire, extrêmement négative. Elle a aujourd'hui une actualité particulière. C'est le 500e anniversaire de sa naissance, et nous allons voir que les préoccupations qui étaient les siennes, s'opposer à une déchirure complète de la France entre les différentes religions qui peuvent la composer, restent toujours d'actualité. Catherine est née le 13 avril 1519, et les années en neuf ont joué un grand rôle dans son existence. C'est en 1559 qu'elle a perdu son mari, en 1569 qu'elle a remporté une grande victoire sur les protestants, à Jarnac, en 1579 qu'elle a signé avec Henri de Navarre le traité de Nérac, et en 1589, finalement, qu'elle est morte à, tenez-vous bien, 69 ans. Catherine aurait adoré cette numérologie sur son existence, car elle était aussi superstitieuse. Les gens noirs, femmes de tête, femmes politiques, voilà différentes questions que sa biographie soulève et que nous allons essayer de résoudre en revenant sur cette existence fantastique et je vous emmène donc au cœur d'une histoire baroque et politique. Paris, rue Saint-Antoine, non loin de ce qui sera un jour, la place des Vosges. Nous sommes en juin 1559. Depuis plusieurs jours, les préparatifs vont bon train. On a aménagé la terre du sol pour la rendre plus égale, car des chevaux vont y courir. On a aussi dressé une barrière au milieu de la rue, une rue large, qui doit accueillir une fête sans précédent, avec une joute, comme le faisaient les anciens chevaliers, dont on admire encore au XVIe siècle les légendes et les contes. Il y a deux bonnes nouvelles à célébrer, à célébrer pour le roi. Le double mariage d'Élisabeth de France, avec Philippe II d'Espagne, et de Marguerite de France, sa sœur, avec le duc de Savoie. Le roi Henri II veut marquer l'événement. C'est le mari de Catherine de Médicis. De son hôtel des Tournelles, où il réside, à quelques pas de là, Henri a donné des conseils. Les Tournelles, c'est ce vieux palais, encore une simple maison au XIIIe siècle, réaménagée par les souverains à partir du XIVe siècle, avec des tours, d'où leur nom, d'hôtel des Tournelles. Dans la rue, on a tendu des balustrades pour que le peuple puisse suivre l'événement, et pour la noblesse et les grands, on a réservé les balcons et les places aux fenêtres, qui ont été parfois vendues très chères, afin que ces seigneurs et ces belles dames puissent éviter la promiscuité avec les manants. La journée de la joute est plutôt belle. Nous sommes le 29 juin, et les cavaliers commencent à concourir, à briser des lances, comme on disait à l'époque. La femme du roi, la reine Catherine de Médicis, ne peut se défendre d'un étrange pressentiment. Elle est, dit-on, très superstitieuse, comme beaucoup d'italiennes d'ailleurs. Elle a consulté de nombreux mages pour essayer d'avoir des enfants, et puis elle s'est entichée de l'horoscope et de toutes ses prédictions. Elle croit que l'on peut lire l'avenir. Jusque-là, les mariages se sont bien déroulés. Les cérémonies ont été de belles fêtes. Il y a même eu la veille au soir encore un magnifique dîner. Les joutes donc continuent, en début d'après-midi, quand le roi décide qu'à son tour, il serait bon qu'il entre dans la reine pour montrer que malgré ses 40 ans, il reste un homme d'une grande vigueur. Henri demande donc à son conseiller, le maréchal de Vieilleville, de l'équiper. C'est un de ces vieux conseillers qui le suit depuis 1552. Voici comment il a raconté la scène. Obéissant à ce commandement, M. de Vieilleville ne se put garder, lui mettant l'arme en tête, de dire à sa majesté, avec un profond soupir, qu'il ne fit de sa vie chose plus à contre-cœur que celle-là. Sa majesté n'eut pas le loisir de lui en demander la raison, parce que se présenta à l'instant, tout armé, M. de Savoie, auquel le roi dit en riant qu'il serra bien les genoux, car il l'allait bien ébranler, sans respect de l'alliance ni de fraternité. Henri II se sentait en pleine forme, faisant des plaisanteries. Il n'entendait absolument pas les inquiétudes de son entourage. Armé de pieds en cap, ou plutôt bien équipé de son armure, avec son casque et tous ses accessoires, il se dirige vers la reine, salué au passage par des vivards. Il fait d'abord une première passe d'armes, avec le duc de Savoie qui se déroule bien. Puis il décide d'en faire une seconde, contraint des chefs de sa garde, Lord Montgomery, surnommé à l'époque l'orge. Vieilleville dit que ses craintes soudain se réveillent. Sa majesté, ce nonobstant, voulut faire encore cette course contre ce fils de l'orge et le fit appeler. Sur quoi, M. de Vieilleville lui dit « Je jure le Dieu vivant, Sire, qu'il y a plus de trois nuits que je ne fais que songer qu'il vous doit arriver quelques malheurs aujourd'hui et que ce dernier juin vous est fatal. Vous en ferez comme il vous plaira. » L'orge se voulut excuser aussi, disant qu'il avait fait sa course et que les autres assaillants ne permettaient pas qu'il fît sur eux cette anticipation. Mais sa majesté lui commanda d'entrer en lice. À quoi, par très grand malheur, il obéit et prit une lance. Les dés sont jetés. Mais nul ne connaît à ce moment l'issue terrible de ce duel. Le public est tout à sa liesse, comme les élites bien carrées sur leur siège. Comme toujours avant les assauts, les héros présentent les protagonistes. Puis, à grand renfort de trompette, on les regarde entrer dans la lice. Et là, les montures sont lâchées. Le roi et Montgomery ont chacun orienté leur lance dans la même direction. C'est un fracas très brusque. Les deux lances se sont heurtées. Elles se sont brisées. Le roi a su relever la sienne. Montgomery, en revanche, a maintenu la sienne baissée. La pointe heurte le casque du roi. Un éclat s'en détache. Il entre dans l'œil du souverain. On a remarqué l'accident. C'est la panique. La reine a été témoin de ce qui s'est passé. Elle est effondrée. La reine d'Ecosse, Marie Stuart, qui était à côté d'elle, elle aussi a repéré la violence de l'accident. La maîtresse du roi, Diane de Poitiers, est consciente de ce qui se déroule sous leurs yeux. Le roi est descendu à terre. On essaye rapidement de lui enlever son casque et l'on constate le terrible dégât fait par la lance. Il est emmené au palais des Tournelles. Vieilleville fait appeler son propre chirurgien qu'il a fait nommer chirurgien à la cour, Ambroise Paré, un médecin célèbre. Et puis Philippe II, le gendre du roi, a aussi fait venir son médecin. On veut essayer de le soigner. Il dira bien quelques mots. Mais quelques jours plus tard, il s'éteint. Nous sommes le 10 juillet 1559. Le roi est mort. Vive le roi. Vive le roi, ou plutôt vive la reine. Car à partir de ce moment-là, la place de Pietrine de Médicis change totalement en France. Elle qui paraît tellement écrasée de chagrin que certains diront qu'elle est fausse, qu'elle joue un rôle, qu'elle prétend souffrir, alors qu'elle n'a que mépris pour le défunt. Mais en fait, la reine Catherine va enfin accéder à la lumière. Elle qui se tenait discrète derrière son mari devient le premier personnage de l'État. Enfin le premier, grâce à ses fils. Mais qui est cette femme ? Qui est cette Italienne, comme on disait à l'époque, qui s'apprête à gouverner la France par son fils interposé ? Sera-t-elle se hisser à la hauteur des exigences ? Autant de questions qui nous renvoient au personnage même de Catherine et à son enfance. Replongeons quelques années en arrière pour la découvrir dans sa ville natale, à Florence. Car Catherine est une Médicis de cette famille qui depuis des décennies fait la loi en Italie. Catherine est la fille de l'ancien duc de Florence, Laurent II de Médicis et d'une française, Madeleine de la Tour d'Auvergne. Elle est aussi la nièce du pape Clément VII. Elle représente toute la richesse que peut avoir l'Italie. Elle était considérée d'ailleurs comme un mauvais parti quand François Ier a décidé de marier son fils à cette femme à peine âgée de 14 ans un mauvais parti en termes nobiliaires. Mais en termes économiques, elle a une dot énorme. Elle apporte à la France un budget et un crédit dans ce pays que la France essaye de dominer depuis plusieurs décennies maintenant. Arrivée en France à 14 ans, elle peine à donner des enfants à son mari. C'est ainsi qu'elle va rencontrer les différents mages qui à l'époque essayent d'influencer les personnalités politiques et de leur permettre d'obtenir tout ce qu'ils désirent. Elle va rencontrer Michel de Notre-Dame, vous l'avez reconnu, Nostradamus, et elle obtiendra finalement des enfants, une dizaine, si bien qu'elle n'était pas aussi maudite qu'elle aurait pu le croire initialement. En 1559, quand François II monte sur le trône, à la suite de son père, Catherine espérait jouer un rôle politique. Mais provisoirement, elle est tenue à l'écart. Il va lui falloir patienter et lutter contre une tentative de coup d'État contre son fils pour qu'elle puisse exercer une réelle influence. Le 5 décembre 1560, c'est son frère, Charles IX, qui monte sur le trône. Catherine essaye de ménager les catholiques et les protestants. Son rêve serait d'obtenir un dogme commun qui permette au pays d'avoir une seule religion derrière son souverain. Mais les tentatives de discussion entre les deux groupes religieux ne marchent pas, si bien qu'elle sent le pays au bord de la guerre civile. Dans un ultime effort pour essayer de concilier l'ensemble des partis, les Huguenots et les catholiques, elle emmène son fils dans un long tour de France entre 1564 et 1566. Ils vont visiter tout le pays, rencontrer les grands du royaume, les plus petits aussi, et essayer de fidéliser l'ensemble de la population au nouveau roi ainsi qu'à sa mère. Mais cette méthode ne fonctionne pas totalement. Les tensions continuent entre catholiques et protestants, si bien qu'elle est conduite à la guerre et qu'en 1569, elle remporte une formidable victoire sur les Huguenots à Jarnac. Elle espère ainsi installer une paix durable et veut encore rapprocher les deux partis, catholiques et protestants. D'où son projet fou. Et si elle organisait un mariage entre sa fille, Marguerite, et un des grands princes protestants de l'époque, Henri de Navarre ? Ce serait l'occasion d'organiser une grande fête, une grande célébration qui mettrait en présence les catholiques et les protestants. Car dans l'esprit de Catherine, il y a une méthode de gouvernement alternative à la guerre. C'est celle qui consiste à rapprocher socialement les gens, à les faire faire la fête ensemble, à danser ensemble, à profiter des événements pour que se nouent des amitiés, éventuellement des amours, et qu'ainsi règne la paix dans le pays sous son autorité bienveillante. Le projet va prendre corps. Et c'est ainsi que dans le courant du mois d'août 1572, converge vers Paris la fine fleur de la noblesse catholique et de la noblesse protestante. Côté catholique, il y a toute la famille des Guises, qui est une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Côté protestants, il y a celui qui est rentré dans le conseil du roi à la demande de la reine, l'amiral de Coligny. C'est un grand chef de guerre qui a un objectif. Il voudrait que la France porte secours aux provinces unies qui se sont révoltées contre l'empereur Charles V, c'est-à-dire contre le gendre de Catherine de Médicis. Ce projet, évidemment, énerve les Guises. Mais pour l'heure, chacun fin la bonne entente. Dans Paris, le 18 août, devant la cathédrale Notre-Dame, la foule s'est rassemblée. Toute la noblesse est là, toute l'aristocratie française des princes de sang venus de toute la France pour voir Marguerite et Henri marcher côte à côte et accepter de se prendre l'un et l'autre pour mari et femme. Le mariage a été un succès et ensuite, les époux rentrent au Louvre. Henri peut fréquenter la chambre de son épouse et c'est sans doute ce qui, plus tard, lui épargnera la vie. Car tout le monde ne reste pas calme et neutre durant ce mois d'août dont on dit que la chaleur était accablante. Brûlante même. Le 22 août, un incident a lieu. Alors que l'amiral de Colligny revenait du conseil où il avait assisté en présence de la reine, il est victime d'un attentat. A la sortie du Louvre, un homme lui tire dessus depuis une fenêtre de l'hôtel des Guises. L'amiral s'était accidentellement baissé pour refaire son lacet. Il est simplement blessé. Si bien que dans un premier élan, Catherine et son fils Charles IX, en apprenant la nouvelle, se sont précipités pour rendre visite au vieil amiral et l'assurer qu'il n'était pour rien dans ce complot. Mais l'affaire n'en reste pas là. L'amiral de Colligny a reçu quelques amis. Il leur a conseillé de prendre la fuite de quitter Paris. Rares sont ceux qui l'ont écouté, peu l'ont entendu. Le lendemain, le 23, à la tombée de la nuit, on va assister à une scène terrible. C'est le début d'un massacre perpétré dans toute la France. La Saint-Barthélemy. Dans la nuit du 23 au 24 août 1572, tous les seigneurs protestants présents à Paris vont être attaqués. A commencer par Colligny. C'est Agrippa d'Aubigny, un des chefs qui avait survécu à la Saint-Barthélemy qui a raconté l'épisode. Colligny était resté chez lui avec quelques familiers. Et pourtant, la maison est attaquée par des gardes du clan des Guises. Leur chef, Ben, réussit finalement à pénétrer dans le logis et après avoir tué quelques présents, se précipite dans la chambre de l'amiral. Et là, il lui dit « N'es-tu pas l'amiral ? » L'amiral, dans un souffle, lui répond « Jeune homme, respecte ma vieillesse. » Et alors qu'il avait reçu le premier coup et qu'il s'apprêtait à expirer, l'amiral lança finalement « Au moins, si je mourrais de la main d'un cavalier et non point de ce goujat. » L'homme qui tenait les armes s'appelait Ben. C'est donc lui qui planta plusieurs coups d'épée au sein du corps de Colligny et qui finalement, en retirant la lame, frappa d'un fort coup de la garde le crâne de l'amiral qui se fendit en deux. Ainsi péri, un des hommes de guerre du parti protestant est sans doute leur chef le plus politique avant qu'arrive Henri de Navarre. En réalité, Catherine de Médicis n'avait pas préparé l'ensemble de ce piège. Ce sont les guises qui l'ont poussé à accepter le massacre et à l'assumer, à pousser son fils Charles IX à écrire des lettres disant que c'était par sa volonté que le massacre de la Saint-Barthélemy avait eu lieu. Car le massacre a eu lieu dans presque toutes les villes de France. Rares sont celles qui, comme Dijon, ont été épargnées. En fait, Catherine va porter la légende noire de ce massacre terrible qui a ému l'Europe entière et qui est resté dans notre mémoire comme un jour sanglant, dramatique. Mais la seule conclusion qu'elle donna à l'événement peut aussi montrer le caractère politique de sa pensée et en tout cas relativement égocentrique. En apprenant la nouvelle de toutes ses exécutions, sa réaction fut la suivante. Il valait mieux que cela tombât sur eux que sur nous. Avec le massacre, la paix, évidemment, a cédé et la France retombe dans ce que Catherine redouta le plus, un temps de guerre, un temps de violence. Elle en est d'autant plus attristée qu'elle avait tout tenté pour essayer d'empêcher cette situation. Elle avait utilisé les fêtes pour rapprocher les deux noblesses opposées. Elle avait aussi utilisé des espionnes, des femmes, ce qu'on appelait, en tout cas ses adversaires, son escadre au volant. Un ensemble de jeunes filles qu'elle avait fait venir à la cour et que parfois elle utilisait pour obtenir des renseignements, voire pour séduire les autres hommes des parties opposées. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que Catherine était en train de jouer avec les femmes ce que son troisième fils qui s'apprête a monté sur le trône ne va pas hésiter à faire. Elle a réussi à regrouper autour d'elle des femmes de petite noblesse et de moyenne noblesse, ce qu'on appelle la noblesse seconde, pas la grande aristocratie, pour essayer d'avoir une sorte de poule, une sorte de groupement qui lui permette d'avoir des informations et de l'influence. Tout cela, elle va le mettre au service de son dernier fils, car en 1574, Henri III remplace Charles IX qui vient de mourir après de longues maladies. La maladie de Charles IX, la maladie de François, la mort d'Henri, la mort prématurée de ses parents, les massacres de la Saint-Barthélemy, la mort d'hommes d'État comme Vieville qui va aussi décéder de manière prématurée. Tout cela laisse autour de Catherine de Médicis une traînée de cadavres. Et il n'en a pas fallu plus pour que, dès cette époque, on dise que la reine était une empoisonneuse, que la reine ne voyait pas seulement des astrologues, mais qu'elle avait aussi un conseiller, comme Ruggeri, et que ce conseiller, en réalité, était un chimiste qui fabriquait des poisons. Et c'est ainsi qu'elle réglait les comptes avec ceux qui n'avaient pas voulu lui obéir. En réalité, rien n'étaye cette thèse, mais elle reste suffisamment importante dans la mémoire collective pour penser que le pouvoir de cette époque ne pouvait pas exister sans la mort. Être au pouvoir, c'était décider de la vie et de la mort des autres. Et cela, Catherine en est pleinement consciente. Si bien que son obsession va continuer d'être, y compris sous le règne de son fils Henri III, qui l'écarte, qui essaye de l'éloigner du conseil, essayer de maintenir la paix. Celui sur lequel elle mise tout, c'est Henri de Navarre, son chambre. Le mari de sa fille, Marguerite de Navarre. La fameuse reine Margot, celle sur laquelle on a écrit ce roman. Elle a réussi à signer diverses paix avec lui, dont en 1579, après de lourdes négociations, un accord entre son fils Henri III et le roi de Navarre. Cet accord est appelé la paix de Nérac. Mais elle sent bien que son gendre turbulent ne veut pas s'y tenir. Pour bien comprendre son ton et sa pensée, tiens, lisons donc une des lettres qu'elle lui écrit. On est le 21 avril 1580 et le roi de Navarre voudrait repartir à cheval. Mon fils, je ne puis croire qu'il soit possible que vous vouliez la ruine de ce royaume. Ce sera le cas si la guerre commence. Je vous prie de considérer ce que vous êtes et quel bien vous peut advenir de la ruine de cet état et que ceux qui vous font faire ces choses si mal à propos ne vous aiment point. Le roi vous demande que vous observiez ce que vous lui avez promis et juré, car ce n'est pas une loi ni commandement qu'il vous a demandé mais c'est bien un traité de paix. Je ne croirais jamais qu'étant issu d'une si noble race, vous vouliez être le chef et général des brigands, voleurs et malfaiteurs de ce royaume. Je ne croirais pas que vous êtes un brigand, un voleur ou un malfaiteur pour le royaume. Vous voyez que Catherine pouvait avoir des mots forts quand il s'agissait de défendre la paix. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à maintenir son pays dans une pleine unité. Elle assiste impuissante à la radicalisation du parti des guises dans ce qu'on appelle la Ligue. La Ligue, c'est un mouvement insurrectionnel des catholiques français qui se révoltent et qui vont même prendre Paris, la capitale, et bientôt y faire rentrer des troupes espagnoles. Le conflit avec les protestants est si radical que Catherine pousse son fils Henri III à quitter Paris pour aller s'installer dans un de ses autres châteaux afin éventuellement un jour de porter le siège dans la capitale. Mais Catherine a déjà 69 ans. Elle meurt le 5 janvier 1589 en laissant un royaume encore divisé avec un fils dont elle sait qu'il n'a pas de successeur et que donc après lui viendra le règne d'Henri, Henri de Navarre, Henri IV. avec Henri IV ce sera un changement de dynastie, les Bourbons succéderont au Navarre mais Catherine aura transmis à son gendre une idée, une idée simple. Deux religions peuvent vivre dans le même pays sous le règne d'un seul roi. Cette question qu'on appelle la tolérance est encore essentielle aujourd'hui en France et cet héritage du lointain secte baroque fait que le 500e anniversaire de Catherine de Médicis a toute son importance. Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode et puis si vous aussi l'actualité vous rappelle un événement historique n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions elles pourront inspirer de nouveaux épisodes alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda préparée par Adèle Salmon réalisée par Thomas Cahier Pour ne rater aucun épisode abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute A bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada